Yo les gens c'est G.I.Jundo et je vous retrouve dans une petite vidéo sur Destiny 2 pour vous présenter un petit peu toutes les armes et les builds que je vais jouer avec mon perso ce soir qui va faire le raid d'Ewan donc de Vow, de Disciple qui va sortir ce soir à 19h donc ce samedi 5 mars et du coup on va moi et la team s'entreprendre à aller chercher ce World First mais oui pourquoi pas admettons mais en tout cas aller chercher ce Day One et je vais vous montrer du coup pour ce faire avec quelle arme et quelle build je vais jouer donc déjà on va commencer tout de suite vous allez voir que c'est normalement une vidéo assez rapide j'ai l'habitude de faire que des vidéos rapides et courtes de toute façon mais on part du coup avec l'Arcanist que c'est le perso avec lequel je vais faire ce Day One donc on a une composition avec l'équipe où on est 3 Arcanist, 2 Chasseurs et 1 Titan au début on voulait faire 3 Arcades de Titan à Chasseurs avant que la saison sorte on a vu que le Chasseur était plutôt énervé en ce début de saison on a même hésité à mettre 3 Chasseurs mais je pense qu'on en a déduit que le mieux était vraiment de jouer 3 Arcanist, 2 Chasseurs et 1 Titan et du coup moi je serai un des Arcanist et je serai prêt du coup à faire face à plusieurs situations parce que je vais vous montrer mes builds directement donc vous avez le premier, je vous mets la fiche maintenant si vous voulez le build en détail parce que j'en ai fait la vidéo mais ce sera le build en prise parallèle que je jouerai du coup pour avoir moult grenades etc etc je vous le remonte ici très rapidement mais ce sera le build en prise du coup que je jouerai en Abyssal évidemment et qui sera un petit peu le build destructeur, le build d'apport etc de ressources, enfin d'habilité etc etc j'aurai 4 builds en tout qui seront prêts à switch en un seul exo à savoir le premier que je jouerai donc en emprise parallèle comme je vous l'ai dit le second en switchant ici je vais pouvoir aller jouer un cerf donc le cerf qui sera à mon avis très très bon ici soit à jouer avec une voie abyssale avec justement en changeant l'Abyss Rassasier, non l'Abyss Rassasier on le garde du coup parce que ce sera dévoration qui sera beaucoup trop utile mais en remplaçant la catalyse du chaos par l'enfant des dieux anciens qui pourra être un debuff très intéressant parce que quand je vous posez une faille vous avez un petit nodule qui va chasser les cibles et appliquer un debuff donc ça c'est plutôt cool du coup associé avec le cerf qui va vous redonner sa faille très 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 régulièrement donc ça ça pourrait être cool mais le cerf qui pourrait être joué d'autre manière mais surtout avec la stase, la stase qui pourrait être très utile si on a besoin des tourelles avec sur le fagnon ici, sur le brassard pardon, le bombardier donc que je modifierai pour l'occasion évidemment donc si on regarde en détail vous avez le bombardier qui peut se jouer ici qui peut être très 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 intéressant en cumul avec le cerf parce que vous avez vos failles en permanence et du coup ça vous donne vos grenades en permanence qui à leur tour vont être converties en tourelles stasiques etc etc bon avec des apports de mode que je modifierai etc mais tout est prêt normalement ici j'ai tout qui est prêt et qui va être utilisé justement le jour du day one donc ça sera plutôt le deuxième build que j'utiliserai, le cerf qui va à mon avis sortir mais comme je vous l'ai dit qui est en stase mais je peux totalement l'associer soit ici avec le nodule en abyssal ou même pourquoi pas en solaire s'il y a besoin mais voilà le cerf qui va être à mon avis un très bon exo à jouer en ce day one donc je le garde de côté il y a moyen que ça sorte ici en troisième exo évidemment un incontournable encore une fois en un switch on va aller chercher le protocole phoenix qui lui évidemment se jouera en radiance là c'est évident donc très important aussi là si on veut faire du clean et être en sécurité en même temps on pop des radiances et grâce au phoenix on régénère la moitié du super déjà dans la radiance pour pouvoir avoir le prochain très très vite et on peut tourner comme ça deux arcas avec des radiances en illimité donc ça c'est un build qui est incontournable en day one il y a de très fortes chances qu'on s'en serve donc ça évidemment c'est de côté là on le voit j'ai mis trop de discipline mais bon c'est mes autres stuff qui sont adaptés pour mes autres builds en priorité si toutefois je dois adapter ben voilà je retirerai d'autres d'ici pour les mettre ailleurs ça c'est évident mais bon le phoenix qui est incontournable également en day one et le dernier build qui lui aussi est plutôt extrêmement intéressant et important en day one à savoir les luna factions qui seront évidemment ici un banger puisque les luna on le sait quand vous êtes dans la faille ou dans la radiance vous rechargez drastiquement plus vite donc ici ça va être très très intéressant et vous gagnez aussi de la portée c'est une perc intéressante à savoir vous gagnez aussi de la portée sur vos tirs sur vos armes etc donc ça peut être intéressant selon l'arme avec laquelle vous tirez même si en soit à mon avis non avec les armes qu'on va utiliser mais voilà les luna factions qui sera mon quatrième et dernier build à utiliser ici du coup avec ce switch là vous voyez là j'ai ma base de 5 légendaires j'ai d'autres légendaires aussi alors c'est important de le notifier mais le mieux c'est d'avoir un torse abyssal ici vous voyez j'en ai un cryo j'en ai un qui est prêt ici de côté à être infusé j'ai un stuff pour l'infuser etc au cas où parce que il y a un seul moment où vous avez besoin à mon avis en day one de changer d'éléments sur une armure c'est si vous voulez des autres résistances en fait parce que le plus important vraiment c'est le plus important en endgame et en day one c'est les résistances je ne cesserai jamais de le répéter c'est quelque chose qui est drastiquement game changer donc il faut jouer des résistances adaptées à l'encounter que vous faites face donc selon l'étape où vous jouez vous avez des combattants qui vont plus être forts avec des tirs abysso, cryo, solaire, sniper etc donc le mieux c'est d'avoir un torse abyssal ici vous voyez que ce n'est pas le cas mais en un switch je pourrais le faire avec une infusion et remettre exactement les mêmes modes ici parce que ce sont des modes qui peuvent être mis sur n'importe quel stuff donc c'est plutôt cool je suis prêt à cette situation et là si on a un stuff abyssal on peut se permettre de mettre les trois éléments en résistance à savoir ici le solaire et le cryo et du coup la résistance du torse qui sera abyssal et on peut aussi toutefois s'il n'y a pas d'abyssal dans l'encounter du coup mettre du sniper par exemple la résistance sniper c'est des snipers, la résistance mêlée etc avec un cumul qui ici sera solaire et cryo et si ce n'est pas solaire ou cryo mettre un abyssal du coup voilà donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un torse abyssal en day one de manière générale pas en endgame tout court parce que ça dépend de vos modes mais en day one là c'est plutôt important parce que du coup là on n'a pas trop de stuff à infuser dedans etc c'est assez compliqué même si là le contest mode est à 1530 donc techniquement vous avez des tonnes de stuff à infuser il n'y a pas de problème mais voilà au moins on est paré en un stuff on sait qu'on n'a pas 36 infusions, 36 switch à faire on est prêt et c'est un petit peu le but que je voulais avec ce build c'est vraiment d'avoir des stuff en gros que en un swap je modifie et il n'y a pas de problème vous voyez en un switch de doctrine, en un switch d'exotique et j'ai les 5 légendaires basiques voire un 6ème ici comme je l'ai dit mais j'ai que un stuff de base et avec un switch d'exo ça y est je suis adapté, mon build est fait donc évidemment tous les modes ont été changés sur chaque armure exotique, sur chaque armure légendaire pour qu'en un swap je garde les mêmes modes de manière générale que je sois au petit ou alors que j'ai des modes prêts avec le build en question à être efficace directement voilà donc ça c'était mes builds, il y en a 4, je vous les ai montré, 4 exo principaux les 4 d'après moi plus importants à jouer en day one et je pense que je m'en servirai d'au moins 3 sur les 4 donc voilà tout est prêt, tout est prêt à l'emploi donc c'est plutôt cool maintenant on va voir un petit peu les armes, les armes on va passer assez vite dessus mais c'est de la spéculation parce qu'encore une fois le day one n'est pas là mais c'est pour vous montrer que j'ai mis toutes les armes de côté pour faire face à toutes les situations donc dans le slot cinétique le fardeau d'Izanagi qui va être à mon avis méta dans ce raid là qui va être extrêmement utile donc je vais vous parler de la méta à mon avis qui va être très forte en day one comme ça on passera plus dessus par la suite et on passera sur les armes directement donc à mon avis le must à jouer ici ça va être une personne dans les squads qui va avoir un Jala Horn donc ça ça va être la base donc on le voit ici il va y avoir une personne dans les squads qui va avoir un Jala Horn avec un snipe principal à savoir il y a l'irréfléchi je crois cette saison qui est très très bien qui peut avoir des perks incroyables l'irréfléchi je vous le montre maintenant l'irréfléchi qui se drop dans l'activité Psyops donc la nouvelle activité de saison qu'on voit ici l'irréfléchi qui est très très fort qui peut se craft avec débordement ou coup rapide et peloton donc il peut être extrêmement bon à jouer en principal ici si vous n'avez pas celui là et que vous avez déjà en succession il fera très très bien l'affaire en reconstruction et armes vorpal ici j'ai jamais eu le god roll mais bon on se contentera de ça reconstruction armes vorpal qui peut être très 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 bon avec un Jala Horn donc ça ça sera le premier stuff qu'utilisera une personne dans les squads c'est obligatoire il y a une personne dans les squads qui jouera ça avec une arme de clean quelconque en arme de clean on peut directement parler ici du sécurité garanti qui à mon avis sera aussi très 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 bon dans ce Day One parce que c'est une arme abyssale ça veut dire qu'elle va faire proc tous les modes de cette nouvelle doctrine abyssale 3.0 et elle fait des tirs à distance et qui plus est très très bon avec de très très bonnes perks je vous montre ici un god roll il y en a beaucoup de cette arme je fais pas comme d'habitude d'habitude je vous mets toutes les plages de perks des armes là c'est une vidéo où je vous parle voilà rapidement de ce que je vais jouer je vous mets pas non plus toutes les plages de perks parce que je vous l'ai dit à l'oral et j'ai fait des tonnes de vidéos à ce sujet là de toute façon mais là vous avez devant vous un god roll donc à savoir surplus charge explosive ici en première case vous pouvez aussi avoir coup rapide qui est extrêmement bon et vous avez vorpal également qui est bon moi je vous conseille plutôt un charge explosive donc ici surplus ou coup rapide avec charge explosive et vous avez un excellent sécurité garanti vous avez orlalois aussi mais orlalois je conseille beaucoup moins mais orlalois peut jouer aussi mais je conseille moins parce qu'il se stack difficilement avec charge explosive donc voilà ça c'est vous qui voyez et dans les passifs bon tant que vous avez ces perks là le reste ça marchera très bien vous inquiétez pas le reste même s'il y a des très bons trucs genre là pour gagner de la distance les missions de précision sont très bonnes là voilà honnêtement l'arme elle va pas trop être impactée c'est une des armes qui sera le moins impactée par le choix de vos passifs alors que si vous avez les deux actifs vous savez déjà que vous avez une excellente arme donc voilà ici un premier joueur qui jouera cette compo un sniper en armes principales comme je vous l'ai mentionné un que j'ai à la orne et une arme de clean donc comme le sécurité garantie ou un chemin détourné qui peut être très très bon ici on voit un god roll intensification prénésie qui pourra aussi très bien fonctionner même si je vous cache pas que sécurité garantie sera au dessus on peut faire le choix également d'une mitraillette à savoir chaque instant pour le clean qui sera très très bonne en ambition assassine accro à l'adrénaline qui sera très très bien avec un build grenade du coup comme je vais jouer où vous avez évidemment la nouvelle mitraillette à savoir la récluse 2.0 cette arme un petit peu que tout le monde veut aller chercher la toile qui est une arme world loot et qui se choppe partout très difficilement elle est très rare avec évidemment son god roll subsistance et accro à l'adrénaline ou frénésie ça dépend évidemment du build que vous jouez mais vous avez cette toile entonnoir qui sera très très efficace à aller chercher que je n'ai pas sur moi parce que j'ai pas estimé nécessaire de jouer avec vu que j'avais pas son god roll et que si je devais jouer une SMG ce serait chaque instant mais on se cache pas qu'en day one une SMG c'est un choix qu'on fait rarement donc voilà ça c'est le premier joueur il y aura un joueur dans notre squad qui jouera de cette manière ensuite on aura un deuxième joueur dans notre squad qui jouera le divinity donc ça ça reste un choix qui doit être joué en day one c'est beaucoup trop important donc un divinity avec un rocket holster et impression durable donc ici je vous montre le Palmyra B qui sera du coup pour les 4 autres joueurs aussi un excellent combo je vous en parle en même temps à savoir Fardeau d'Izanagi avec Palmyra B et je précise bien Palmyra B parce qu'il y a quelque chose de très 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 intéressant à faire avec le Palmyra donc je vous montre tout de suite c'est une arme du coup qui se forge littéralement qu'il faut aller forger parce qu'elle a des perks à améliorer et on peut les avoir qu'en les forgeant donc il faut monter l'arme niveau 15 pour avoir tout ça niveau 16 c'est du luxe mais niveau 15 vous avez déjà tout ce qu'il vous faut ici en god roll pur à savoir tir brut cartouche à impact holster de recharge auto amélioré je précise bien parce que l'amélioré vous fait gagner très très peu de temps sur votre holster mais suffisamment pour rendre le combo avec Izanagi parfait et ici on a impression durable qui vous fait péter la charge de la même manière mais lui en amélioré ce qui est intéressant c'est qu'il a plus de rayons donc là on s'en fout sur du DPS clairement mais il fait plus de dégâts sur une hauteur de 3 à 5% de dégâts ajoutés donc c'est plutôt intéressant et on peut pas s'en passer clairement c'est toujours 3 à 5% de prix donc on les prend littéralement et ici sur un masterwork que j'ai choisi donc on le voit pas parce que le système de masterwork est assez mal fait sur les armes forgées mais je l'ai choisi en vélocité personnellement et je vais vous mentionner tout de suite si ça vous intéresse j'ai mis comme mode sur les bras du coup dextérité au lance-roquette parce que je sais qu'il y en a qui font le choix de mettre du maniement sur le lance-roquette pour gagner en swap moi je préfère largement mettre du dextérité pour le swap qui va être parfait donc je vous mets le combo directement justement des 4 autres joueurs qui joueront avec cette combine là à savoir du coup un combo fardeau d'Izanagi et palmier abé qui va être à mon avis extrêmement important du coup avec cette combo parce que là on a un palmier abé du coup avec un impression durable donc à savoir le meilleur dps sur un roquette à l'heure actuelle combiner un holster de recharge auto amélioré ce qui veut dire en gros que le combo consiste à tirer une balle de fardeau d'Izanagi recharger cette balle switcher sur le roquette tirer le roquette vous re-switcher sur le fardeau vous tirez vous rechargez le fardeau et dès que vous re-swapez sur le palmier abé du coup grâce au holster de recharge auto amélioré il sera rechargé vous pourrez enchaîner donc là on est sur un apport qui est très très constant en dps et qui est le meilleur à l'heure actuelle sur le jeu on peut pas faire mieux mais pourquoi c'est le meilleur parce que combiné comme je vous l'ai dit avec ce dernier joueur qui jouera Gjallahorn catalysé en fait tous les palmier abé des squads auront les sous-munitions du Gjallahorn donc ça va être un bordel fini donc voilà un premier joueur qui jouera à mon avis comme je vous l'ai dit avec un succession ou les réfléchis avec une arme de clean comme je vous ai mentionné et un Gjallahorn un deuxième joueur qui jouera un palmier abé avec un divinity et encore une fois ben en succession voilà le choix de l'arme qu'il fera et les 4 autres joueurs qui joueront en fardeau d'izanagi une arme de clean et le palmier abé et là sur les dps on est parfait autant que sur les clean à savoir que si je vous présente un petit peu toutes les armes que j'ai mis un peu de côté au cas où j'ai mis l'héritage qui est pas encore infusé mais j'ai tout de côté au cas où mais s'il faut jouer un pompe ce qui à mon avis est fort peu probable ça c'est pour parce que je le montre ça on s'en fout et très important avoir un code d'allumage ou le lance patate du 30ème anniversaire qui vont être très 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 intéressant en cinétique ici pourquoi ? parce qu'ils ont les grenades aveuglantes et ça c'est très très bon très 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 bon en clean et pour le fait tout simplement d'aveugler les mobs pour être safe un maximum donc ici on est sur quelque chose d'extrêmement intéressant un code d'allumage avec grenade aveuglante ici avec un tir de glisse ça me paraît obligatoire vous avez le holster sinon sur celui du 30ème anniversaire et ici vous avez plein de choix moi j'ai mis un pour tous mais bon on s'en fout un peu vous avez zone de danger qui est très très bon aussi vous avez vorpal etc etc donc là le but ce qu'on va chercher c'est vraiment les grenades aveuglantes dans ce slot parce qu'à mon avis c'est pareil là je joue izanagi etc si on se rend compte que c'est pas vraiment ce qu'on va vouloir sur un boss parce qu'il prend pas trop les crites ou ce genre de truc bah là on va plutôt switch sur un code d'allumage ou même les autres joueurs qui jouent que j'ai à la horne qui jouent ce genre de truc divinity ils vont à mon avis aussi switch sur les codes d'allumage à mon avis qui va être très utilisé celui là en day one parce que aveugler les mobs ça va être extrêmement important donc ici très très important code d'allumage ou le lance pata du 30ème avec du grenade aveuglante du tir de glisse du holster pour l'autre lance grenade etc etc et là on est très très bon pour les armes secondaires j'ai quand même mis de côté des fusions parce que bon ça reste quand même un bon clean sur les mobs importants ou potentiellement sur des dps où il n'y a pas de crit pourquoi pas c'est près de côté on n'en parle pas mais ça peut être utile donc calme du néant parce qu'il est abyssal ou sinon en coordonnées cartésiennes qui sera bien plus intéressant sur du burst dps en fusion qui est le meilleur fusion dps du jeu donc c'est de côté et le trinity ghoul ici le ghoul trinitaire on sait jamais qu'il peut être utile parce qu'il a un gain de 40% cette saison comme toutes les armes exotiques donc il peut être très très fort en clean on sait jamais c'est de côté ça peut être utile c'est là et ça peut servir et en arme lourde toutes les armes sont de côté également comme j'en ai parlé du palmyra abé du gilalande etc j'ai aussi un entrée royal mais bon si j'ai un palmyra techniquement il est très bon mais on sait jamais j'ai un entrée royal qui a des perks différentes prêts pour le terrain donc pourquoi pas on peut voir si ça peut être utile aussi du sleeper de l'image d'esprit dormant à mon avis ça sera quelque chose qu'on n'utilisera pas mais encore une fois pourquoi pas on met ça de côté au même titre que Red Reed qui est prêt de côté au cas où ici une épée demi-vérité là je vous cache pas que c'est juste pour les platformings si ça peut permettre d'aller plus vite ou de skip des choses le demi-vérité ici avec la main patiente pourrait être très intéressant et en roquette le tête brûlée qui lui fonctionnera pas du tout excessivement fort avec un cartouche de clown et un prêt pour le terrain ici qui va être très 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 bon sur du DPS également donc une méthode de DPS qui va complètement varier du palmier rabais mais c'est ce qu'on veut on veut être prêt à plein de situations différentes et c'est un petit peu comme ça qu'on a voulu tous se préparer ça me paraît évident voilà c'était toutes les manières toutes les manières vraiment tous les builds toutes les armes que j'ai préparé pour ce Day 1 de Red The Vow of the Disciple qui sort ce soir donc voilà je vous mets tout ça en description si vous voulez passer sur Twitch moi je serai en stream dès 17h30, 18h une heure à peu près avant le lancement du Day 1 un petit peu pour chauffer dans le chat etc pour remettre l'ambiance et on partira du coup comme tout le monde à 19h pour aller chercher ce Day 1 et pourquoi pas une ceinture hein les gars franchement qu'est-ce qui m'empêche de rêver on va aller la chercher cette ceinture vous savez quoi et donc je vous attends pour ça ce soir dès 18h on stream tous les liens encore une fois je vous répète sont dans la description et moi je vous fais des bisous j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501